Musique de générique 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 You took my father My mother My homeland Everything The black sun rose in the sky heralding destruction You've protected mankind for a thousand years Musique de générique 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 Je sens que ça va être le genre de jeu où une fois qu'on va être dans le gameplay le son va être à 0,3 décibels mais bon on verra donc ça si je dis pas de conneries c'est un système de points que tu peux choisir pour commencer avec des avantages et visiblement au fur et à mesure de ta carrière tu vas pouvoir commencer avec davantage de points pour faire davantage de choses. Musique de générique 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 Pour le moment, je ne sais pas vraiment ce que je fais, où je vais ou pourquoi, mais vas-y. Ma première quête a l'air d'être centrée sur atteindre le niveau 3. Je peux littéralement attaquer cet endroit. Recruter des troupes. Vas-y, balance. On a rejoint un nouveau membre de groupe. Je ne sais pas où tu vas, toi, mais tu as l'air d'y aller vite. Donc oui, un petit peu comme dans un Mountain Blade, on va visiblement évoluer dans un monde ouvert et vivant, mais à la manière ici d'un Diablo-like, ce qui est particulier. Ça a l'air d'être assez brut de décoffrage du point de vue de l'ergonomie et de la présentation, en tout cas. Ok, toi, tu veux que je te donne mon argent ? Je n'ai pas envie de te donner mon argent. Ok, donc désormais, on a 600 personnes avec nous. Fantastique. Parce que j'ai même besoin de participer à ce combat, du coup. On coûtait 200$, au passage, les 25 personnes que je viens de recruter, là. Ce qui, ma foi, est plutôt rentable. On n'a pas l'air d'être spécialement efficaces, mais non, c'est déjà ça. Ah non, si, ils ont fait pas mal de dégâts. Ils ont fait davantage de dégâts que moi, donc... Ok, le niveau recommandé est plus élevé que le mien. Pour l'instant, je suis que le niveau 1 n'est pas prêt de leveler davantage, donc. C'est vrai, Crugedy, le jeu est en promo à 7€. Ouais, mais le jeu était en accès anticipé pendant très longtemps, donc c'est pas très étonnant qu'il l'ait mis en promo pour la sortir en jeu final. J'ai un leader qui dit, c'est assez sommaire comme introduction, on passe direct à la baston sans trop savoir pour qui ou pour comment. Je suis complètement d'accord avec toi, oui. Après, c'est une fois de plus un jeu qui a volonté à être assez ouvert, et j'aurais quand même apprécié un peu plus d'emballage. Je sais pas trop vraiment ce qui motive ma présence à l'heure actuelle. Ma collègue, là, elle est extraordinairement balèze, ou c'est moi ? On a reçu des fragments de cartes. Je sauvegarde automatiquement. Est-ce qu'il y a une carte de la... de la zone ? Ok, ça, je pense que c'est le genre d'embrouille où j'ai pas trop envie de me prêter à l'heure actuelle. Il faut pas oublier que si on applique la logique, n'est-ce pas, d'un Mountain Blade à ce jeu, on va également croiser pas mal de gens qui sont beaucoup plus balèzes que nous dans le coin. Probablement avec des grosses armées, et en train d'attaquer des villes et compagnie, et j'ai probablement pas envie de leur chercher les emmerdes. Il faut vraiment que je débloque une autre aptitude que le loup, par contre. Parce qu'au combat, là, je suis pas très utile. Bon, tu me diras, le loup, il a l'air de faire le taf, hein, mais... On va ramasser 14 dollars. Vas-y, balance, on va se battre contre un serpent, pourquoi pas... Contre plein de serpents, la vache ! C'est quand les serpents, ça se balade en troupeau ? Ouais, non, je préfère éviter que tu viennes au corps à corps, donc je suis censé être un mage. Nous avons atteint le niveau 2. On va prendre ça, hein, on va voir ce que ça donne. Toi, tu veux quoi ? Deviens invisible et augmente les dégâts creusés de 10%. On jure, un nuage toxique. Ah, il faut être niveau 3 pour ça aussi, ok. Écoute, je sais pas ce que ça veut dire, mais vas-y, éclate-toi, vieille ! J'ignore ce que c'est, un Light Armor Counter. Tu veux tout savoir. Eh, niveau recommandé 10, on va peut-être éviter, ça sent un peu le massacre. J'imagine que je peux probablement les attaquer, les caravanes, si je le désire, hein. C'est pas si j'ai très envie de chercher les Ambrouilles, cela dit. Ah, c'est le village d'Adobe Photoshop, ça ? Recruter, vendre, est-ce que j'ai des trucs intéressants dans mon inventaire ? Un orbe de soins, un orbe de manœuvre. Pas grand-chose de passionnant. Et au passage, je dois dire que pour un jeu que j'ai soi-disant lancé en mode histoire, sachant qu'il y avait un mode bac à sable à côté, ça fait très bac à sable, hein, pour un mode histoire, je trouve. Alors, une fois de plus, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Les jeux à la Mountain Blade, pour le coup, c'est des purs bacs à sable, en règle générale. Mais, c'est clairement un peu brut de décoffrage, comme débarquement, disons. Et une fois de plus, c'est le genre de choses que j'aurais vachement eu, davantage tendance à... Vas-y, je sais pas à quoi ça sert, mec, éclate-toi. Davantage tendance à pardonner un jeu en accès anticipé qu'un jeu qui est désormais allé bien sortir, disons. Pas ton problème, toi. La version anglaise est vraiment très médiocre, pour le coup. Les trois quarts des mecs, non seulement... parlent d'une manière qui n'est pas naturelle du tout, mais il est en plus pas vraiment clair. Ce qu'ils essayent de dire de temps en temps, je me permets la marque. Eh, honnêtement, ça fait moins de dégâts que je l'aurais espéré, ça. Ça met dix jours à se recharger, en plus, quoi. Bon, cela n'est vu à quel point ma collègue démonte la gueule de tout le monde, je ne sais pas. C'est vraiment nécessaire, mais... de m'impliquer plus que cela. À tous les endroits que je croise, le niveau recommandé, 50 milliards, là, c'est pas idéal. Je peux vous promouvoir, vous ? 300 dollars, je n'ai pas 300 dollars. Je voudrais peut-être faire les combats en automatique, du coup, vu à quel point on leur roule sur la cale. Je n'ai pas l'impression qu'on soit... qu'on soit peu en danger à un quelconque moment. Désolé. Eh, j'ai fait pas mal de dégâts cette fois-ci, nice. La servoie qui dit pour l'instant, ça me rappelle Kenshi, mais avec moins de caractère. Ouais, je ne sais pas si je dirais que ça me rappelle Kenshi, dans le sens où Kenshi est quand même immédiatement plus prometteur d'un point de vue ambition. Alors que là, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir grand-chose à accomplir, à part cliquer sur des endroits qui me disent que les donjons sont trop haut-level pour moi. Eh, voilà. Quelqu'un qui a levelé ou pas ? Eh, non, c'est toujours toi qui veut ta promotion que je ne peux pas me permettre d'acheter. Niveau recommandé, 12. On est bientôt au niveau 3, donc... J'ose espérer que le scénario va... embrayer une fois qu'on sera niveau 3. Pour le moment, là, à part me dire que ma femme, elle est morte... Il n'y a pas beaucoup de scénario, je dois dire, pour un mode scénario. Salut, j'ai le volot sur le chat. Défoncez la gueule. Et la Desert Brotherhood, ils n'arrêtent pas de redécouvrir à quel point je suis balèze, mais... Vas-y, on va invoquer plein de trucs, hein. Ça va être drôle. Toi, ma vieille, je peux t'apprendre désormais ceci. Toi, je peux toujours te donner une promotion que je ne peux pas me permettre d'acheter, oui. J'aurais peut-être essayé de revendre des trucs en ville. J'irais bien dans la vallée du Sirocco, mais est-ce que je suis censé atteindre la vallée du Sirocco ? Passage, mon objectif qui est censé être d'atteindre le niveau 3. Je suis niveau 3, là, hein. Soudainement, vous entendez quelqu'un qui vous appelle. Ok, donc c'est le retour de Malak. Qu'est-ce que tu veux, Malak ? Passage, Malak, t'es vachement en meilleure santé sur cet artwork que sur le bouquin de quête. J'ai besoin de votre aide. Vous devez savoir à quel point les Ifrites sont puissants. Ils ont récemment commencé à attaquer des humains en groupe. Si les rumeurs sont vraies, le plus puissant des Ifrites sont quasiment impossible à distinguer des humains, à part pour quelques différences superficielles. Ils ont leur propre langage, intelligence et magie. Ils évoluent et s'adaptent rapidement aussi. Si ça continue, pardon, les humains vont être dans l'impossibilité de les affronter. Il est très bavard, mon protagoniste. Ça fait plaisir. J'ai trouvé une base secrète des Ifrites. Ok, ils ont l'air d'être en train de planifier un truc chelot. Ok, au sud de Redstone Keep. Ok. Fantastique. Reçu 300 points d'XP. T'as avoué que je sais pas vraiment où sert Redstone Keep. augmente le prix des objets vendus, réduit les blessures, augmente la taille de l'escouade, vitesse de déplacement, gain de prestige, faveur, gagner avec les héros. Je ne sais pas à quoi ça sert, la faveur gagner avec les héros. On va mettre un point en leadership et puis on verra si c'est utile. Est-ce qu'il y a une map globale ? Ah, voilà. Oh, putain, oui, pour le coup, elle est globale, la map. La vache. Ouais, donc, comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire niveau région. Fantastique. Il faut que j'aille au sud, là. Lui, il m'a dit d'aller. Ça va vraiment m'agacer le fait que le truc va rester affiché, là. Redstone Keep. Il faut retraquer. Redstone Keep. J'imagine que c'est dans la zone de Redstone. Ah, c'est la Redstone Keep. Il faut que j'aille au sud. L'interface est quand même pas glorieuse. Je ne peux pas sortir par là. Visiblement, non. C'est dommage, ce genre de délire, les délires à la Mountain Blade, ce n'est pas des... Ce n'est pas des jeux qui sont fréquemment... Oh, ça a l'air accueillant. Ça, on va éviter. Ce n'est pas des jeux qui sont fréquemment portés dans d'autres genres, disons. Donc, ça, ça me... J'aime beaucoup Mountain Blade, le délire, que ce soit les batailles ou le délire, n'est-ce pas, de la campagne globale. Je trouve que c'est vraiment un concept qui est toujours très fun. Donc, le voir porter dans un autre genre de jeu, entre guillemets, c'est évidemment intéressant. Mais il faut quand même avouer que l'entrée dans le jeu, là, elle n'est pas... Elle n'est pas très accueillante, quoi. C'est pas super... C'est pas super aisé de pénétrer dans le truc, disons. Au passage, combien de thunes j'ai ? Là, voie où, ma thune ? 287, ok. J'ai recruté mes soldats, là, qui m'ont coûté 200 dollars, mais je me demande si... Est-ce que je leur paye un salaire ? Dans Mountain Blade, tu payes un salaire aux troupes que tu recrutes. Mais là, si tu ne fais que payer le recrutement, je vais peut-être recruter davantage de monde, hein. ça ne me paraîtrait pas idiot. Ok, donc au sud de Redstone Keep, il nous attend. Vu qu'il nous a parlé d'un truc de l'oeuvre, je pense que c'est probablement ici. Je ne sais pas comment je vais atteindre la... voler des épées dans des tombes de guerriers anciens, je pense que ce n'est pas la meilleure des idées, personnellement. je ne sais pas si en faisant le tour par là, je vais arriver davantage à l'endroit où j'essaye d'aller. Ah, la Desert Brotherhood. J'aime beaucoup le fait qu'ils me reconnaissent désormais. Ah non, c'est Steve, ils vont encore me botter le cul. Je vais voir mon nouveau soeur. Je suis une machine à invocation maintenant. Ce qui n'est pas utile dans le sens où mes alliés massacrent tout le monde, mais... ça, je commence à être en déj de bouffle. Ce qui n'est pas idéal non plus. Oh, bah c'est en fait des loups tout ça. Il y a un gars qui dit la vache, la vitesse des combats. Bah ouais, vu la vitesse à laquelle je leur pète la gueule, c'est pas trop compliqué de les gagner, les combats. Il n'y aurait pas quelqu'un qui vend de la bouffe quelque part, parce que je crois que pas avoir de bouffe ça ne va pas être une bonne chose. Acheter une peau de loups à 600 dollars, j'en ai un peu rien à foutre. Il y a un village à gauche. Oh putain, elle n'est pas donnée la bouffe, la vache. Il y a un système d'expiration en plus pour la nourriture. pendant deux secondes, il y a quoi dans la taverne? des mecs qui veulent faire OK, c'est pas vraiment ce que je recherche dans une taverne, perso. OK, écoute, avec une seule laitue, on peut manger 41 jours, j'imagine. Je n'ai pas faim, les gars. ça, ça ne me dit toujours pas comment je vais chez la via machin, là. La gueule qui demande si je promote mes troupes, non, et je pense que je ne vais pas le faire avant un moment parce que visiblement, je vais avoir besoin de la thune pour acheter de la bouffe. Je ne sais pas si j'ai très envie de promote mes troupes. Mais soyons honnêtes, à l'heure actuelle, elle botte le cul de tout le monde tellement aisément que je ne sais pas si c'est utile de promote les troupes. Ce sera probablement utile plus tard, mais... Vous voyez, le bled où je dois monter, je ne sais pas comment je suis censé monter. On va essayer de faire tour par la gauche parce que le tour par la droite n'a pas marché, mais le tour par la gauche n'a pas l'air d'être beaucoup plus efficace. En tout cas, il est l'une des directions musicales les plus étranges que j'ai pu voir depuis un long moment, ce jeu. Ok, vous ne pouvez pas entrer par ordre de l'ordre Husnu. Cool, mais on m'attend à l'intérieur, fils. L'ordre Husnu, il casse un peu les burnes, en fait. Eux, ils ne cherchent même plus à m'attaquer, désormais. Cela dit, je devrais les tuer quand même parce que ça fait de l'XP, mais... j'aime beaucoup le fait qu'il se rue vers moi, mais... refuse ensuite de m'attaquer. Bon, peut-être que la grotte qu'il y avait à gauche, peut-être, je ne sais pas. on va essayer. Pas très clair, en tout cas. Je me demande la quantité maximum de pèlerins que tu peux te trimballer derrière toi à terme. Bonne idée, il faut être niveau 12 là-dedans. Non, cool, vas-y, fais tourner. Oh, cette musique qui n'a vraiment aucun sens à chaque coup, c'est miraculeux. Fantastique ! Ouais, donc la grotte, elle ne mène nulle part aussi. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, génération de vie, ok. Ah bah écoute, je ne sais pas comment je monte là-haut, mon vieux, t'es bien mignon avec ton lava-truc mûche, non mais... Pas très clair. Pourquoi il y a des lucioles là ? Ça n'a pas l'air d'être interactif. Il y a une or qui dit en effet, en haut à gauche de la minimap, ça semble être un indicateur quelconque. Ce truc-là, oui, il mène vers ma quête principale. C'est pour ça que je veux aller là-haut mais je ne sais pas comment y aller. Écoute, on va attaquer les gardes et puis on verra si ça passe. On est là pour la science. Ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux mais je crois qu'ils vont se faire cleanser quand même. Au passage, c'est déjà pas super lisible là, sachant que je n'ai qu'un seul héros avec moi et qu'une seule troupe. Je n'imagine pas à quel point ça devient le bordel quand tu commences à avoir des grosses armées. mais là, j'ai quand même du mal à trouver les combats très stratégiques ma foi. N'est-ce pas ? Malak, c'est parti. C'est parti. Oh Malak, tu cours à 800 km heure mon lien. Je m'en doutais un peu que tu étais un fils de pute, Malak. Je dois t'avouer que ce n'était vraiment pas une surprise. Qu'est-ce monde appartenait à l'origine aux Ifrites ? Les humains l'ont pris. Les humains sont la menace. Ah les prophéties. Qu'est-ce que je déteste les prophéties. Et donc ça, c'est un combat où je n'ai pas d'allié. Pourquoi ? On va savoir. Je dois avouer que je ne conçois pas vraiment la logique. Pourquoi pas après tout ? Au moins, c'est moins bordéliques que les autres combats que je fais d'habitude. N'est-ce pas ? Ah merde, j'ai un peu lancé dans le vide mon projectile. Les invocations d'ombre, là, elles ont l'air de faire plutôt du bon taf. Aïe. fantastique. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Quand est-ce que tu l'as nourrie la dernière fois ? La sorcière prend un couteau en os et se coupe les... En gros, elle se tranche les poignets pour nourrir l'ifrit avec son sang. Et ensuite, l'ifrit dévore la sorcière. Fort bien. D'où l'intérêt d'introduire un personnage mystérieux pour le buter l'espace d'une demi-seconde ensuite. est malade est mort aussi. Fantastique. Cool. Ok. Pour l'instant, je dirais que non seulement le scénario n'est pas bien intéressant du tout, mais il est tellement mal traduit en plus que c'est vaguement incompréhensible. Donc, ça aide pas les masses. Je dois dire, le fait que ce soit déjà très très mal présenté, mais ensuite vraiment très très mal traduit, c'est pas glorieux. Sa présence me mystifie. Ah oui, fantastique. Et donc, les Ifrit. Malak, il m'a aidé, mais ce qu'il a dit était loin d'être la vérité. Malak déteste l'humanité. Qui je suis n'est pas important. Oui, ça veut dire que qui tu es est important, mais que t'as pas envie de le dire. Est-ce non sur le chat qui demande est-ce que tu t'es déjà intéressé à des RPG sandbox comme Kenshi au projet avec Zomboïd ? Je me passais énormément de temps sur Kenshi, mais Zomboïd, à une époque, j'y ai beaucoup joué. J'aime bien Zomboïd, je trouve que c'est un excellent jeu qui n'est pas accessible pour un sourd, mais je trouve que c'est un excellent jeu. Et pourtant, je n'aime pas les jeux de zombies en règle générale. Ok, écoute, j'ai visiblement gagné un level. Un homme mystérieux. Cette femme est intéressante ? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mec. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde que j'ai croisé que je trouve intéressant. si tu veux tout savoir. Là, on est level 4. Écoute, vas-y, on va augmenter la puissance de mes invoques, ils ont l'air d'être plutôt cool. Tu sais quoi, je vais vous promote, les mecs, je sais pas, si c'est une bonne idée, j'ai pas d'énormément de thunes, mais vas-y, c'était la teuf. On va pas, après tôt. maintenant, il dit effectivement, projet Zomboïd n'est pas très accessible comme Kenshi d'ailleurs. Oui, non, c'est sûr que Kenshi n'est pas super accessible non plus. Après, c'est le genre de jeu Kenshi, Zomboïd, Rimworld, et ainsi de suite. C'est des jeux qui sont super quand t'as rien d'autre à jouer. C'est vraiment des jeux sur lesquels tu peux te mettre et y jouer pendant six mois et pas avoir besoin d'un autre jeu du tout. Ce qui est rarement ma situation de nos jours. mais ça peut être vraiment cool quand t'as rien d'autre à te mettre sous la dent. C'est quoi ça, mais ? Les rumeurs disent que les âmes héroïques du rocher qui pleure et du grand désert ont apparu en visite à ces statues héroïques. La victoire te rapportera des récompenses. Ok, cool. Ah vas-y, on va attaquer le camp. On va probablement se faire buter le cul, mais... Ah mais non, ils sont sérieusement équipés, on va peut-être éviter en fait. On va peut-être éviter d'attaquer le camp. C'est moi ou les environs dans lesquels on démarre dans ce jeu ont... des menaces d'une difficulté extraordinairement chaotique. Tu croises des trucs, c'est... Ouais, niveau 5, genre ça, là. Et tu croises des trucs... Ouais, là-haut, ils ont des mecs niveau 15. Recontrer des bandits, cool. Ok, donc à l'intérieur des donjons, on n'a pas notre route. Ça va, à la limite, je trouve que c'est relativement logique. Après, je dois avouer que le combat de boss en 1 contre 1 de tout à l'heure, je dois essayer un peu idiot. C'est toujours le concept très malin que tu as dans certains jeux vidéo où je me balade avec une armée mais je décide d'y aller tout seul. C'est un peu... un peu particulier comme concept. C'est vraiment une présentation, mais alors, brute de décoffrage. il y a quoi dans le coffre ? Eh, récupérer de l'argent, cool ! Laisse-moi deviner, t'es de bonne humeur, toi ! En tout cas, ce que je retiendrai le plus dans ce jeu, au-delà du fait que vraiment, j'ai même pas besoin de participer au combat, c'est vraiment la bande son. Elle a littéralement aucun sens. Et le pire, c'est qu'elle est pas de mauvaise qualité du tout. Les morceaux sont pas désagréables, mais la bande son, elle a vraiment aucun sens. J'ai l'impression que le mec, il a mis shuffle sur la plus grosse playlist de l'univers et c'est vraiment très très random. Le fait que ma quête principale est d'attendre que quelqu'un me contacte sans plus de détails, c'est également le genre de choses dont je suis pas le plus grand client, on doit dire. ... Il y a un membre qui dit j'ai essayé de jouer à Art of Iron 4 il y a quelques jours sans connaître la série, j'ai abandonné au bout de 15 minutes. Ah, Art of Iron 4, honnêtement, il est pas si inaccessible que ça. Comparé aux précédents épisodes de la série. D'autant plus que bien qu'il y ait des concepts qui sont pas super bien expliqués dans Art of Iron 4, notamment le système de lignes de front et compagnie, le fait que Art of Iron se concentre sur un conflit et une époque bien spécifique a tendance à le rendre peut-être un peu plus digeste d'un point de vue mécanique que certains des autres jeux de paradoxe. Je pense, par exemple, que c'est bien plus simple à comprendre qu'un Victoria, disons. ça reste un jeu paradoxe et donc pas nécessairement le truc le plus accessible de l'univers. Je l'avais bien de merde, S'en fait Iron 4, honnêtement. Surtout que j'avais vraiment pas aimé le 3, donc j'ai été plutôt agréablement surpris par le 4. Ah bah vas-y, on va recruter davantage le monde, j'ai envie de dire pourquoi se priver quelque part. On passe comment dans la région qui était au-dessus parce que je crois que celle-ci, honnêtement, je suis peut-être un peu trop balèze. Quel niveau, ça ? Vos 5, vas-y, balance. Ouais, on a encore plus de monde, ça va être encore plus organisé. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que les combats de ce jeu vont être autre chose qu'un gigantesque foutoir pour la majorité. Je pense qu'à part les combats de boss où t'es en 1 contre 1 pour une raison où une fois de plus m'échappe à peu, je pense que la grosse majorité des combats vont être un joyeux foutoir. Et puis pour le moment, c'est également des combats que je trouve excessivement brefs, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je dois dire. C'est peut-être dû au fait que je suis beaucoup trop puissant face aux adversaires que je croise, mais... Le fait que les combats dure l'espèce de 5 secondes, ce n'est pas idéal. Quelque chose est... Et vous, les gars ? C'est parti. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce qui part, il est en train de tabasser des villageois. il y a de moi qui a le droit de tabasser des villageois. Ils ont l'air d'être plus solides que ceux que j'affronte d'habitude. Ils ont même réussi à tuer certaines de mes trop. Ils ont même réussi à tuer l'ensemble de mes trop. Et moi-même. On s'est fait botter le fion. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de punitions à s'être fait botter le fion. Ok. Les soldats ont l'air d'être toujours vivants. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous morts, ça ? C'est vraiment très clair, tout ça. Je dois dire que cette interface est une merveille d'ergonomie. Ma foi. essayer de trouver un village dans le coin si possible. Je suis curieux de voir si je peux recharger mes trop. S'ils sont morts, pourquoi est-ce qu'ils sont encore affichés dans l'interface ? Est-ce que je peux les recharger dans un village ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont blessés et qu'ils sont en train de se régénérer ? Une fois de plus, est-ce que le jeu pourrait communiquer sur le moindre de ces concepts histoire que je n'ai pas à me poser ces multitudes de questions ce serait cool mais on fait avec ce qu'on vous donne quelque part. On va récaparer et manager mon squad. Ouais, donc il faut bel et bien les restaurer avec de l'argent lorsqu'ils meurent. Fort bien. Étrange, je dois dire comme manière de procéder mais pourquoi pas. Les entrées des trucs sur lesquels tu peux cliquer aussi sont pas vraiment pratiques à employer. Ça, je ne sais pas d'où je sors les 154 de bouffe dont je dispose mais... et visiblement je les aime. Un... cut. C'est la porte à côté ça, dis-moi. Ça fait plaisir, mec. C'est où que tu veux que j'aille exactement ? Stone corridor qui se trouve où ? Dans le désert de Dorkana. C'est où le désert de Dorkana. C'est là le désert de Dorkana putain mon vieux mais... Pas exactement la porte à côté ton truc. de Dorkana C'est à 800 km. et je dois d'avouer que je suis pas spécialement emballé par Sands of Salsar. Ouais. Sur le papier, dire que ton jeu est... vaguement similaire disons à Mountain Blade avec du gameplay Diablo, c'est cool. Mais dans l'état, ce que j'ai vu, c'est pas très similaire à Mountain Blade ni à Diablo, quoi. Parce que les combats, finalement, bien qu'ils se fassent de manière à Kenslash, sont pas très... impliqués, quelque part, vu que tout le monde se tabasse la gueule en l'espace d'une demi-seconde en chargeant comme des brouins et ça bouge tellement vite qu'il n'y a pas vraiment le temps de faire la moindre décision à tant soit peu tactique, disons. Et leur monde ouvert, je le trouve vraiment très très mal branlé. Et ça fait vraiment jeu en alpha, quoi. Que ce soit l'interface, la présentation des dialogues, les multitudes de fenêtres qui s'ouvrent pour te communiquer absolument rien, la traduction qui est extraordinairement mauvaise n'aide pas. Donc ouais, si le jeu avait été encore en accès anticipé, j'aurais dit peut-être qu'avec beaucoup de travail, ça pourrait finir par être intéressant. Mais là, je dois dire que je ne suis pas convaincu du tout. Une fois de plus, peut-être que plus tard, ça devient mieux, mais quand l'entrée dans ton jeu est aussi douloureuse, tu as intérêt à être bien vite, parce que plus tard, c'est trop tard, une fois de plus. Donc ouais, pas convaincu du tout par Sand of Salazar. C'est dommage, parce que sur le papier, la formule m'intéressait beaucoup. J'aimerais vraiment bien qu'on ait davantage de jeux à la Mountain Blade, entre guillemets, quitte à avoir des gameplays différents pour les combats. Je trouve que ce serait vraiment très très chouette. Mais celui-là, je pense que vous pouvez aisément faire l'impasse dessus. Enfin, du moins, perso, c'est ce que je ferais. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures pour redécouvrir Timberborn avec moi. Que pour le coup, je trouve toujours vraiment très très cool. Et je vous recommande de garder un oeil dessus jusqu'à sa sortie. Et découvrir également Sons of Salazar que je n'ai pas aimé des masses. Donc ouais, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et on se retrouve évidemment plus tard cette semaine pour davantage de stream sur davantage de jeux. À condition qu'il y ait des jeux qui sortent parce que c'est un peu la dèche en ce moment. Ciao tout le monde.